Et c'est le dernier combat à Kassa de la soirée. Il oppose Vincent Marton à Fouad Nejay. Chez les moins de 81 kg donc forcément les échanges vont s'entendre un peu plus. Les deux hommes affichent une pelle plastique. Il est un peu plus grand Fouad Nejay. Marcel Gilles de Vincent Marton, coaché par Cédric Combes, face au NPC de Sylvain Thomas, le coach, et Lindsey Thomas toujours dans le coin. Les échanges sont doux. Ça se voit, ça s'entend. Il est solide, musculeux, bien ancré dans le ring et pour l'instant Fouad marque ses points. Il est un petit peu plus grand Fouad Nejay. Il est un petit peu plus grand Fouad Nejay. Il essaye de travailler avec son jab. C'est assez logique finalement. Attention au contre, on l'a vu. Vincent Marton. Un petit rappel des règles de la part de l'arbitre. Pardon. C'est la fin de la première reprise. On est solide des deux côtés. On va pas se mentir. On est solide des deux côtés. On est solide des deux côtés. On est solide des deux côtés. On est un peu dans une opposition de style parce que Vincent Marton est obligé d'un petit peu casser la distance étant plus petit, déjà il peut s'appuyer sur ses segments plus longs. On travaille bien en middle pour casser les appuis, les bras, pardon, Vincent Marton. On le sait à la longue, ça pique, même si on est encore une fois chez les classe A. On marque ses points néanmoins, il prend l'initiative même s'il fait un petit peu bousculer parfois de léger. Il pique bien avec le genou au corps, c'est bien fait, c'est précis. Évidemment, on débite un petit peu moins à ce poids que chez les moins de 60-65 niveau, c'est assez évident. Mais l'intensité est plus importante. C'est bien parce qu'il est intelligent Vincent Marton, il casse un petit peu le rythme en s'accrochant. clichant, bon ça c'est des réflexes de Nacmoin. Il empêche un petit peu Fouette de s'exprimer. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense qu'il peut y avoir aussi un petit avertissement du côté de Vincent Marton, ne serait-ce que pour les clinch répétés, il n'y a pas de genou, c'est aussi simple que ça juste pour l'application des règles. Rien de méchant, il y a de l'intelligence chez ce garçon, il y a un peu de bouteille aussi. Vincent Marton qui sort bien, qui ne reste pas dans les corps, qui sait perturber un petit peu l'adversaire, qui s'énerve un petit peu Fouette, il n'a pas tout à fait tort, voilà, bien vu l'arbitre. On rappelle des règles, c'est une bonne chose. Allez, il reste une reprise, Vincent Marton qui harangue un petit peu le public, qui ne demande que ça, donc la réaction ne s'est pas faite à temps. On rappelle un petit peu une autre part, on rappelle un petit peu le public, qui C'est une bonne chose. Ils s'en suivront en trois combats, à ma tête, de haute volée dont le championnat d'europe des vagues à la fin de cette belle soirée de cette belle sixième édition de la nuit des d'y athèrent attention à penser que c'est le sol du chargé ce n'est toujours ce travail sur les bras de vincent martin et c'est toujours martin qui temporise en fait il annihile un petit peu il aspire vers lui en fait et c'est fait intelligemment bon c'est à la limite limite en termes de règlement mais il aspire vers lui cliche et puis il relâche pour placer ses frappes et là il touche bien avec ses points ou le kick en revanche c'est les genoux de fois qu'il passe je vais pas dire systématiquement mais presque et joli voilà le petit coup d'oeil on part sur le côté on revient au centre du ring on clinche on laisse traîner un petit peu le clinch il y a de la malice chez vincent martin même si là c'est c'est fouet qui le bouscule et c'est la fin fin de ce combat demi-jour et vincent martin qui s'impose qui affiche une belle expérience qui s'impose du ring il y aura de belles choses à faire par la suite qui s'impose sur le grand on 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 Sous-titrage ST' 501